La pièce 20 francs Hercule et C est l'une des pièces rares en argent du patrimoine français. Cette pièce a été frappée par Augustin Dupré. Le motif expose à la verre Hercule nu, debout de face partiellement couverte d'une peau de lion. Le revers porte les mentions 20 francs, République française, 1973, et une couronne de laurier. Cette pièce pèse 30 grammes et mesure 41 millimètres de diamètre. Comme la plupart des premières pièces françaises, elle est majoritairement en argent pur. Métal, argent 900. Poids, 30 grammes. Taille, 41 millimètres. Frappe, 1973. Période, 5ème République. Graveur, Augustin Dupré. Nombre de frappes, 20. La pièce 20 francs Hercule est une pièce qui se particularise de par son histoire. C'est une pièce d'argent rare frappée en seulement 20 exemplaires. L'idée de sa conception est née sous la 5ème République, alors que Georges Pompidou achevait son mandat. Cette pièce en argent a été frappée juste dans une perspective d'essai. En effet, l'idée de sa fabrication est venue suite à l'arrêt de la conception des pièces de 10 francs, 1964 à 1973. Cet arrêt brusque était principalement dû à la forte élévation du prix de l'argent. De fait, la conception des pièces de 10 francs Hercule à force d'ominance d'argent devenait de plus en plus coûteuse. Ainsi, il a été décidé au profit des pièces de 20 francs Hercule d'abandonner la fabrication de la pièce de 10 francs Hercule. Mais très tôt, le problème antérieurement posé va refaire surface. Le cours de l'argent va s'accroître et limiter la production des pièces 20 francs Hercule. Finalement, il sera encore décidé de l'abandon de la frappe des pièces de 20 francs Hercule. Une autre pièce en argent sera priorisée. La pièce de 50 francs Hercule, 1974 à 1980. La fabrication des 20 francs Hercule s'était donc rapidement achevée avec seulement 20 exemplaires. Au nombre de la vingtaine d'exemplaires conçus, il n'en reste aujourd'hui que seulement 8. Pour cause, la monnaie de Paris en a détruit une douzaine en les cisaillant. Il n'est donc pas étonnant qu'aujourd'hui, les quelques rarissimes pièces restantes soient prisées. De fait, elles jouissent d'une grande considération auprès des chercheurs et collectionneurs d'objets de valeur. Une pièce similaire a été vendue pour 30 330 euros sur une vente aux enchères. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.